Alors bienvenue dans cette présentation de la vitre de Novago, la vitre iPad Pro donc de Novago. On va délicatement la poser sur le côté pour s'occuper tout d'abord de l'iPad. Donc la réussite de la pose d'un film ou d'une vitre réside dans le nettoyage de celle-ci. Et je suis, il faut le dire quand même, un piètre poseur de film et de vitre. Donc je vais m'appliquer particulièrement à réussir cette pose. Donc on a ici un chiffon mouillé qui nous permet de nettoyer bien comme il faut l'écran. Et ensuite un petit chiffon sec qui va nous permettre de l'essuyer. Donc toujours appréciable que ces choses-là soient livrées à l'intérieur. Bon l'idée c'est vraiment que l'écran soit nickel nickel nickel, il n'y a aucune trace déjà de doigt. Ça c'est important. Et ensuite on va aller chercher les petites poussières supplémentaires qui s'y trouveraient, qui s'y coloreraient et qui créeraient du coup une mauvaise absorption au niveau de l'écran. Alors là ce petit autocollant il est bien sympa. Mais c'est vrai qu'avec la surface de l'écran, eh bien on se sent un petit peu bête parce qu'il y a quand même une grosse 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 surface. Voilà. Hop. Cela étant fait, on va aller chercher la vitre. Où donc il va falloir enlever un premier film de ce côté en étant délicat. J'essaie de faire ça sous la caméra. Parce que mine de rien avec de telles vitres, même si c'est costaud, ça se pète facilement. Et on y va. Donc il faut bien ne pas se rater parce que pour l'enlever c'est aussi une galère. Donc bien entourer le bouton Home. Et c'est parti. Donc ici il va y avoir une absorption naturelle. On le voit peut-être sur la caméra que l'air en fait est en train de disparaître tout simplement de l'iPad. Donc là il y a une bulle ici. Je pense qu'elle va disparaître aussi au fur et à mesure. C'est en train de se faire. Alors en attendant, on peut constater, on peut vérifier si tout fonctionne bien. Ah, il faut que je mette le code. Voilà. Donc en attendant, on peut vérifier que le tactile ne souffre aucunement de quoi que ce soit. Il n'y a pas de souci. Le Touch ID aussi. Donc hop, en mettant mon doigt. Ça fonctionne sans problème aussi. Voilà. Donc la vitre est posée. On voit quelques petites bulles qui, je pense, vont disparaître. Ça m'est arrivé une fois qu'il y a des bulles qui restent. Et puis au bout de 24 heures, elles ont disparu. Donc je signalerai dans le commentaire si c'est bien le cas ou non.